Bonjour à tous et à toutes, merci de m'avoir convié. Nous allons essayer rapidement de survoler la situation actuelle du projet de loi, puisque la loi n'est pas encore définitivement votée, concernant l'adaptation de la société au vieillissement. En introduction, les politiques publiques se doivent d'intégrer de manière nécessaire et forte le vieillissement et les maladies chroniques dans leur stratégie. Et dans ces stratégies, la prévention, en particulier dans le champ de la gérontologie, doit occuper une place particulière avec trois types d'initiatives, des initiatives individuelles, des initiatives collectives, mais aussi des initiatives organisationnelles, lorsqu'on sait que si elles sont mal adaptées, elles peuvent être délétères. Et cette démarche globale impose une stratégie interministérielle, et là, force est de constater que cette transversalité n'est pas souvent évidente à concrétiser. L'organisation de la loi, alors effectivement, si on commence en 2012-2013, mais il convient de rappeler, pour être tout à fait honnête et précis, que tout avait été écrit sur l'autonomie, la dépendance, avec les travaux qui avaient été menés par Roselyne Lachelot, qui aurait dû donner lieu à une loi qui n'a pas été réalisée du fait du contexte économique. En 2012 et 2013, trois rapports en amont, celui de Luc Broussy, de Martine Pinville et le mien, qui ont permis de souligner un certain nombre de pistes qui ont été reprises après par le législateur. Un élément important, le mot autonomie remplace celui de la dépendance. Alors vous me direz, c'est de la sémantique, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je crois qu'il est important en termes de représentation, notamment vis-à-vis de la société, de valoriser le mot autonomie et non pas de montrer du doigt le mot dépendance, même si les stratégies peuvent être concordantes. Deux étapes étaient initialement prévues par le ministère. La première concernait le domicile et la seconde les EHPAD. Les EHPAD ont été abandonnés, compte tenu du contexte économique. Donc la loi d'adaptation de la société au vieillissement ne va traiter que du domicile, du moins dans l'immédiat. Il faut souligner que c'est une loi d'orientation et de programmation, comme les lois d'orientation et de programmation militaire, c'est-à-dire qu'il y a un rapport annexé. Tout ne pouvait pas être décrit par des articles de loi donnant lieu à des décrets, mais toute une philosophie de l'action, tout un ensemble de réalisations, figurent dans le rapport annexé qui représente une lecture géontologique tout à fait intéressante. Les trois A de la loi avec l'anticipation, l'adaptation et l'accompagnement sont devenus maintenant classiques. Le financement, il est pérenne, il est fixé. C'est la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Il y a bien le mot solidarité, mais vous savez d'où vient cette casa, c'est le 0,3% perçu sur les retraites, reçus par les retraités. Donc c'est une solidarité dans un sous-groupe de la population. Une longue maturation, trop longue, diraient certains de cette loi, trois ans, avec l'exercice du bicamérisme tout à fait traditionnel. Deux lectures ont été faites dans chacune des assemblées et comme le consensus n'est pas arrivé à son terme, eh bien il y a conformément au texte une commission mixte paritaire pour trancher les derniers points de non-accord et cette commission mixte paritaire va être organisée incessamment. L'axe fort de cette loi, c'est une mobilisation sociétale afin de dynamiser la prévention individuelle et collective, d'aller au-delà de l'individu et s'intéresser à l'habitat, à la ville avec le programme Ville d'amis des aînés, de développer des échanges intergénérationnels, de faire de l'âge un atout du développement économique et de l'emploi, c'est tout le champ de la silver economy et tout le champ du soutien à domicile avec le développement des aides, et l'adaptation du logement avec un plan national d'adaptation de logement à la perte d'autonomie. 80 000 logements devraient être rénovés d'ici 2017 avec le concours de la CNAV et de l'Agence nationale pour l'aménagement de l'habitat. N'oublions pas le microcrédit qui va permettre à certaines personnes à revenus insuffisants d'avoir accès à ce type de rénovation et l'accès facilité aux technologies qui est l'un des axes de la loi. De manière plus concrète, l'allocation personnalisée d'autonomie, comment va-t-elle évoluer ? La quasi-totalité des bénéficiaires de l'APA à domicile, c'est-à-dire 600 000 personnes environ, vont profiter d'une baisse substantielle de leur reste à charge. Vous savez que selon les départements, le reste à charge est fluctuant, mais qu'il y a toujours un reste à charge du fait des conditions de revenus. Avec un plan d'aide au plafond, c'est-à-dire un GIR 3, la totalité des possibilités offertes sont utilisées par la personne. Eh bien, si on est au plafond, lorsque la perte d'autonomie est réduite, on va bénéficier d'une heure d'aide à domicile en plus par semaine. Si la perte d'autonomie est en GIR 1, par exemple, eh bien la perte d'autonomie étant importante, c'est une heure d'aide à domicile en plus par jour. Autre point, les résidences autonomies. Dans les années 80, les foyers logements fleurissaient, puis après, ils sont entrés dans un douce quiétude, avec souvent d'ailleurs des problèmes d'occupation. L'ensemble mérite quelques rénovations et quelques réajustements. Ces foyers logements, qui vont être dénommés maintenant résidences autonomies, vont bénéficier d'investissements pour des travaux de modernisation, mais surtout la population qui va bénéficier de ces structures vont recevoir un forfait autonomie qui va être destiné à financer des dépenses non médicales, contribuant à préserver l'autonomie des résidents par des actions collectives, nutrition, mémoire, lien social, avec un autre élément très important, c'est l'ouverture de ces résidences autonomies à l'extérieur pour que les populations, les personnes âgées vivant à l'extérieur puissent bénéficier de ces stratégies. Le proche aidant et le droit au répit donc est reconnu dans le texte de loi avec une enveloppe de 500 euros par an et par été, dans des circonstances particulières, pour permettre notamment un hébergement temporaire, des journées en accueil de jour, un renforcement de l'aide à domicile, et ce montant de 500 euros par an, qui sera lié à des conditions particulières qui seront décidées par le Conseil départemental, ce montant pourra être augmenté en cas de nécessité passagère ou en cas d'hospitalisation du proche aidant. Vous savez combien c'est panique à bord lorsque l'aidant principal est hospitalisé. Puisque nous sommes dans le champ du domicile, c'est la modernisation des services à domicile, la revalorisation de la part, on en a déjà parlé, mais ça va générer une activité supplémentaire au niveau des prestataires et donc politique de l'emploi à la clé. Le soutien au développement des SPACAD, des SPACAD, vous savez, c'est la fusion souhaitée par la ministre entre les services d'accompagnement à domicile et les services de soins infirmiers à domicile. C'est ainsi qu'on aura dans les années à venir les SIAD, les SPACAD, les SIAD renforcés et l'HAD qui a son champ d'investigation élargi. On devrait pratiquement à terme couvrir tous les cas de figure qui se présentent à domicile. Les fonds de restructuration de l'aide à domicile fait partie de cette modernisation avec la revalorisation des salaires des aides à domicile dans le secteur non lucratif. Enfin, je vous cite pour référence le plan métier pour l'autonomie qui reprend toutes les stratégies de développement et de formation concernant les métiers de l'autonomie. Droit et liberté, c'est l'insistance qui est faite sur le consentement à l'admission en EHPAD, la désignation de la personne de confiance, le mandat de protection future. Et un autre élément qui est intéressant, c'est la lutte contre les tentatives de captation d'héritage ou d'abus de faiblesse. Vous savez qu'actuellement, la loi n'étant pas votée, une auxiliaire de vie à domicile peut parfaitement figurer comme légataire vis-à-vis de la personne qu'elle visite de manière régulière. Une fois que la loi sera votée, ce type de situation disparaîtra et on en connaît un certain nombre d'abus. Enfin, concernant les droits et libertés, nous sommes dans une société où ce qui nous manque le plus, c'est le temps et ce qui nous abreuve le plus, c'est l'information. Mais quand on a besoin d'une information, on ne la trouve pas. Eh bien, cette initiative de la CNSA et du ministère de la Santé et des Affaires Sociales, avec le portail Internet porté par la CNSA, permet d'avoir accès à toutes les informations utiles pour la gestion d'une situation d'une personne devenue dépendante, mais aussi de pouvoir calculer par un logiciel adapté le reste à charge en fonction de la maison de retraite qui aura été choisie. Mais il y a des réponses en attente, ce qui explique la réunion de la commission mixte paritaire. Alors, je n'en connais pas toutes les arcanes, mais j'ai retenu trois points qui sont des points de discussion qui vont être tranchés. Vous savez, Michel Delonnet souhaitait la création d'un haut conseil de l'âge. Le Premier ministre a souhaité qu'il s'agisse d'un haut conseil de l'enfance et des âges de la vie. Donc, il y a un débat. Et là, les chambres ne sont pas d'accord. Donc, il y aura un haut conseil de... On ne sait pas encore quelle est sa domination. Plus intéressant, la clé de répartition des budgets par la CNSA. Globalement, le budget est de 750 millions d'euros. Je rappelle que le coût de la dépendance en France est 25 milliards d'euros. Et que récemment, Michel Cymes, dans une émission sur la 5, annonçait le chiffre de 160 milliards d'euros représentant l'aide apportée par les aidants. Et si demain, cette aide disparaissait, on voit la situation qui serait la nôtre. Bref, la clé de répartition des budgets n'est pas encore ficelée de manière définitive et reste encore à discussion. Et puis, il y a eu une proposition qui a été faite, je crois, c'est au Sénat, qui est tout à fait intéressante. Vous savez que l'APA et les modalités d'application de l'APA sont différentes selon les conseils départementaux. Donc, il y a un amendement qui a été déposé veillant à une approche nationale de l'APA au niveau de son montant. Alors, quelle suite sera donnée ? Nous serons attentifs sur cette situation. Dans cette organisation de la loi, il nous a été demandé, en pensant aux conférences départementales des financeurs, de rédiger, avec la collaboration des directions des ministères, avec les caisses de retraite, CNAV, RSI, MSA, Agir, Carco, avec la CNSA, un plan national de prévention de la perte d'autonomie pour que les conférences départementales des financeurs, qui représentent une des mesures phares de la loi et qui vont au quotidien utiliser les ressources légales et les ressources réglementaires préalablement existantes et pour une utilisation la plus adaptée possible, eh bien, qu'ils aient un document référentiel qui leur permette de statuer de manière efficace. Alors, je vous rappelle que ces conférences départementales des financeurs qui vont être les acteurs de terrain et de proximité pour l'application de la loi sont présidées par le président du conseil départemental. Elles associent l'ARS qui co-préside, les représentants des régimes de base de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse, l'agence pour l'habitat, les fédérations et les institutions de retraite complémentaires, ainsi que les organismes régis par le code de la mutualité. Que vont faire ces conférences départementales des financeurs ? Élaborer d'abord sur leur territoire un diagnostic des besoins en matière de prévention pour les personnes âgées de 60 ans et plus, recenser toutes les initiatives locales déjà en réponse, mais réaliser ensuite un programme coordonné de financement des actions individuelles et des actions collectives. J'ouvre une parenthèse. Si dans une stratégie de prévention, vous ne mettez en place que des initiatives individuelles, vous majorez les inégalités sociales en santé. Donc, il faut être extrêmement prudent sur l'utilisation de la prévention. Et bien évidemment, toutes ces pistes vont venir compléter les prestations légales ou réglementaires déjà existantes. Les caractéristiques de ce plan mettent en évidence un point important, à savoir qu'il existe des pertes d'autonomie évitables. L'exemple, c'est tous les travaux actuellement menés sur la fragilité qui représentent une piste tout à fait pertinente pour éviter la bascule vers la dépendance, mais il existe aussi des pertes d'autonomie évitables en milieu hospitalier, en EHPAD. La globalité de la démarche est soulignée dans ce plan. L'individu et son environnement social, mais aussi leur environnement organisationnel et structurel, avec une mise en cohérence avec d'autres initiatives, d'autres plans et d'autres programmes, tels que le PNNS, PAERPA, PLMD, Mona Lisa, Plan Métier pour l'Autonomie. Les axes du plan, il y en a six. Les grands déterminants de la santé et de l'autonomie, on est dans le domaine de la prévention primaire. Les pertes d'autonomie évitables, on est dans le domaine de la prévention secondaire et éviter l'aggravation des situations déjà caractérisées par une incapacité, on est dans le domaine de la prévention tertiaire. Mais il y a trois autres axes importants sur lesquels nous avons assisté, c'est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, la formation des professionnels et le développement de la recherche et des stratégies d'évaluation. Chaque axe est composé comme un plan de santé publique, en fiche action, contexte, enjeux, objectifs, mesures, outils, métiers concernés, opérateurs, critères d'évaluation. Et j'ai pu obtenir d'avoir un avis du Haut Conseil de santé publique avant que le plan ne soit publié, ce qui nous a renvoyé à notre copie, pour que ce plan soit plus facilement évaluable lorsqu'il aura été utilisé par les conférences départementales des financeurs. Compte tenu du temps qui est limité, qui est limité, je voudrais m'arrêter un instant sur le mot transversalité et je passerai les transparents qui suivent. De tout ce périple sur ces trois années qui ont demandé à cette loi pour enfin naître au début de l'année prochaine, je suis frappé en analysant les fonctionnements des différents dispositifs territoriaux, le fonctionnement d'un certain nombre d'administrations et d'organisations sur la transversalité insuffisante, pour ne pas dire le manque de transversalité, qui régime au système. Et très sûrement que ce manque de transversalité touche l'efficience de ces dispositifs et entraîne, je dirais, un surcoût par la non-qualité qu'elle engendre. Donc il y a là une nécessité de réfléchir sur la transversalité des dispositifs au niveau de nos territoires de proximité, au niveau d'une politique départementale régionale, bien évidemment, au niveau d'une politique nationale. Pour conclure sur ce panorama assez rapide, mais qui montre le cheminement qui s'est passé ces trois dernières années, on peut dire que cette loi a été attendue, elle pourrait s'appeler désirée d'ailleurs, puisque ça fait trois ans qu'elle est sur les pupitres. C'est un enjeu national, mais qui est caractérisé par une décision qui va être locale, c'est-à-dire le département, avec le conseil départemental qui va être maître d'œuvre. C'est la valorisation de la prévention écologique. Alors par écologique, j'entends tenant compte de l'environnement. Adaptation de la société au vieillissement, c'est l'habitat, c'est les transports, c'est l'urbanisme, c'est la vie sociale, c'est bien sûr la santé, mais il n'y a pas que la santé qui est traitée dans cette loi. Alors j'ai mis après Jean-Kyrie et Jean-Kypleur. Alors effectivement, j'ai annoncé environ 750 millions d'euros. Jean-Kyrie va dire, bah oui, c'est bien, on a pu dégager dans un contexte économique difficile 750 millions d'euros. Puis Jean-Kypleur va dire, mais c'est pas grand-chose, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 750 millions d'euros par rapport au coût de la dépendance que j'évoquais tout à l'heure, qui est de 25 milliards d'euros dans notre pays ? Alors si on est optimiste, on se dit que c'est toujours une étape qui est franchie, mais il y a quand même quelque chose qui est important qui s'est passé pendant ces trois ans, c'est qu'il y a eu une très, très large concertation des professionnels, des décideurs, des organisations, des fédérations, et que probablement que le concept de prévention et de perte d'autonomie évitable a pu progresser dans les mentalités et espérons que cela donnera sur le terrain des actions tout à fait pertinentes. Je l'ai signalé tout à l'heure, c'est une solidarité nationale, mais c'est une solidarité particulière puisqu'elle est entre-retraités avec la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Et puis le dernier élément, et j'en reviens au Conseil de santé publique, puisque ce plan de prévention de la perte d'autonomie accompagne la loi pour aider les conférences départementales des financeurs, c'est l'importance qui va être accordée par le Haut Conseil de santé publique à l'évaluation de l'utilisation qui va être faite par les conférences départementales des financeurs des stratégies qui leur sont proposées. Voilà, j'ai essayé de faire vite et concis compte tenu du temps qui nous était imparti. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada